Dans une petite pièce à côté de son garage, Philippe Piollet vit et respire le café. En 2017, dans un village proche d'Annecy, à Charvonnet, Philippe décide de créer chez lui son labo, comme il l'appelle. A l'aide de son torréfacteur, Philippe mélange métier et passion. Une appétence récente, mais intense. Comment je suis tombé dedans ? J'ai travaillé deux ans chez un torréfacteur de café à Genève, par hasard. Dans la logistique, j'ai découvert le Café Vert. C'est ce qui m'a fait vibrer, rêver la nuit de café. J'ai eu envie de développer dans ce sens-là. J'ai découvert ma passion. Je suis certifié bio. Je ne salicione que des cafés 100% Arabica, de petits moyens producteurs. En différentes origines, j'ai fait un petit tour du monde, du Mexique à la Colombie, au Pérou, en passant par l'Ethiopie, le Rwanda, un Indonésien. Et puis, je crois que j'ai fait le tour de mes cafés. Pour cuire la graine verte du caféier en graines marron, chaque origine de café est confectionnée avec une température différente, qui varie entre 180 et 220 degrés. Avec son savoir-faire, il a créé sa marque Caféophile, littéralement passionnée de café, et va ouvrir prochainement son site internet. Pour l'instant, Philippe vend son café sur les marchés ou chez lui, uniquement sur rendez-vous, ce qui lui permet la proximité avec ses clients. Philippe a même confectionné un café Savoyard. Pourquoi ça me tenait tant ? Parce qu'on aime les produits locaux. On aime les produits médinaux de Savoie. On aime le drapeau. Et je voulais amener ma petite touche dans mon pays. Celui-là, il plaît aux Savoyards ? C'est celui qui plaît le plus, même aux touristes qui viennent en vacances chez nous. Quand je leur raconte un peu l'histoire, l'anecdote de Harvipa, ils en rigolent. Et du coup, ça plaît. Caféophile est un exemple de succès de cette logique locale. En France, on compte pas moins de 800 oréfacteurs. Soyez caféophile. Tous ont sûrement un grain de folie. Sous-titrage Société Radio-Canada